Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. On y va, c'est parti ! Alors, écoutez, comme d'hab, il fait chaud, mais bon, il faut s'habituer, c'est comme ça, c'est l'été. J'ai enfin tourné la vidéo des produits terminés. Elle était pas mal, elle était pas mal, assez courte, mais pas mal, il y avait des produits assez sympas. Donc, j'en ai profité pour vous parler des produits de chez YesStyle, puisque l'été est là, vous avez besoin de produits solaires. Donc, j'ai rappelé que j'avais fait sur mon avant-dernier vlog une revue sur des produits solaires, donc complets de chez YesStyle. Et là, du coup, j'ai été encore sélectionnée pour d'autres produits, donc il n'y a pas que du solaire, il y a un peu de tout. Mais, franchement, encore une fois, des produits top. Donc, on va commencer par ça aujourd'hui. Donc, je tiens à signaler, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est arrivée pour les influenceurs. Donc, YesStyle, on m'envoie des produits totalement gratuitement, et je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. J'ai juste les produits gratuits, mais après, voilà, il faut que je les teste. C'est tout, voilà. Donc, on va commencer par quoi ? Celui-ci, c'est un produit, c'est un toner, voilà, qui est de la marque Dermafirme. Donc, c'est le Ultra Sourcing Toner. Voilà, donc c'est ceci. Donc, je vous mettrai évidemment la photo sur le site avec le prix. Voilà, donc vous avez de l'azulène, vous avez de l'acier hyaluronique, du Péria. Voilà, vous avez pas mal de choses, toujours, on va dire, dans l'esprit bio, sans produits toxiques, etc. C'est toujours comme ça, avec YesStyle, vraiment toujours de bons produits. Donc, ça a été testé, évidemment, dermatologiquement. Voilà, ça convient à toutes les peaux, à tendance acnéique, par contre. Voilà, cette gamme-là, c'est surtout pour, voilà, les personnes qui ont des petits problèmes de peau. Bon, moi, je n'en ai pas. Mais avec l'été, après, il se peut que ça arrive toujours. Après l'été, en général, on a toujours un petit peu de boutons, de rougeurs, etc. Donc, ça, je vais me le garder pour la fin d'été. Donc, ça apaise. Il reconstitue la peau. Voilà, avec tous les bienfaits à l'intérieur de tous ses produits. En même temps, ça nourrit, ça revitalise. Et il y a un effet aussi éclaircissant avec les ferments de riz. Ça, les ferments de riz, j'ai déjà eu une gamme comme ça. Et c'est vrai que c'est un effet assez éclaircissant sur le visage. Voilà. Donc, ça aussi, écoutez, à tester. Ça doit être vraiment un bon produit. Donc, comme d'habitude, toujours de bon format, de 200 ml. Voilà, donc, à tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un cleanser. Le bêta-panthénol. Donc, ça, c'est le masque à l'argile. Ça, c'est l'exfoliant. Sérum exfoliant. Il est là. Donc, c'est un gel nettoyant réparateur au bêta-panthénol. Alors, voilà déjà le packaging. J'adore ce packaging. Franchement, ils sont bien représentatifs. Il y a tout expliqué, même si la moitié, c'est en anglais ou en coréen. Donc, c'est la marque Somme by Me. Donc, ce nettoyant maintient le pH de la peau, l'équilibre cutané et protège, donc, évidemment, tout ce qui est contre les agressions extérieures. Il est non comédogène et contrôle aussi l'excès de sébum. Donc, ça aussi, ça peut être bien pour les gens qui ont tendance un peu à avoir la peau brillante avec, voilà, un petit peu de, ben, la peau brillante, hein, voilà. Donc, ça, ouais, c'est bien pour moi parce que ça, des fois, c'est vrai que ça peut m'arriver. Donc, ouais, pH Balance Care, voilà, c'est bien ça. Non comédogène, c'est bien tout ce que j'ai dit. Donc, format de 120 ml. Et donc, très, très pratique puisque c'est un, put, put, un format pipette, hein, flacon pompe, c'est top. Ça, c'est vraiment très, très pratique, hein. Voilà, donc, oui, appliqué dans les mains pour se nettoyer le visage, masser, bon, rien de particulier. Donc, franchement, ce produit aussi, il a l'air vraiment très, 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 très bien. Voilà, ça a plusieurs, plusieurs bienfaits, c'est ça qui est sympa. Ensuite, all clean pink, voilà, donc, ça, c'est le masque visage, donc, à l'argile rose. Alors, il est là, voilà. Donc, grosse boîte, on va voir comment il est à l'intérieur. Donc, c'est un masque à l'argile rose, comme vous l'aurez compris, qui élimine les impuretés. Ah oui, c'est un gros format. Il fait combien ? 150 grammes. 100% vegan cruelty free. Testé dermatologiquement. Donc, il y a de l'oxyde de zinc à l'intérieur à 7% et ça aide à éliminer l'excès de sebum et les impuretés incrustées dans la peau. Dans les pores, pardon. 7% de calamine qui apaise les peaux irritées. Voilà, donc, vous mettez ça, vous laissez sécher, puis après, vous rincez. Il y a vraiment, vraiment de très, très bons produits là-dedans. L'argile rose, j'ai déjà un masque un petit peu comme ça. C'est de chez Nuxe, je crois. Et c'est très, très bien, l'argile rose. Franchement, puis un peu, ça sent super bon. Donc, là, 150 ml, j'en ai vraiment pour un moment à tester ça. Ça va être topissime. Ensuite, de la marque Haru Wonder, un sérum exfoliant avec de la centella dedans. 120 ml, donc ça aussi, ça va faire un bon moment. Donc, voilà la petite boîte. Donc, c'est un sérum revitalisant qui élimine en douceur les peaux mortes et les impuretés pour un fini clair et éclatant. Donc, dedans, vous avez de l'extrait de Cica aussi pour apaiser et renforcer les peaux sensibles. Et ensuite, de l'anti-sébum P pour éliminer les brillances indésirables. Donc, là aussi, pour le côté un petit peu peau grasse, un peu, qui fait un peu huileuse. Donc, ça aussi, ça va aider. Donc, ça, ça peut être très bien aussi pour moi. De temps en temps, c'est vrai que ça m'arrive. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comme ceci. Packaging très opaque. J'adore. J'aime beaucoup le packaging. Voilà. Cette marque-là, elle est très bien Haru Haru Wonder. J'ai déjà eu plusieurs kits de cette marque et franchement, je n'ai pas été déçue. Voilà. Donc, ça expire dans très longtemps. Donc, ça va. Je suis contente. J'aurai le temps de tester d'autres trucs entre-temps. Donc, voilà. Encore un bon produit pour la peau. Ensuite, la crème calmante de chez Habib. Donc, ça aussi. J'avais déjà eu cette gamme-là l'année dernière, Habib. Et c'était pas mal. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans couper le... Sans couper le petit aupercule. Voilà. Donc, ça, cette gamme, c'est pour les peaux sensibles. Donc, ça contient du panthénol, de la lantoïne. Ça maintient donc l'élasticité. Ça, c'est la lantoïne. Protège les agressions extérieures. Absorption rapide. Effet rafraîchissant. Voilà. Donc, moi, j'avais eu la même, mais c'était... Le packaging était noir. Donc, ça avait quand même des vertus assez... Moi, c'était plus crème de jour. Mais il y avait un peu les mêmes vertus quand même. Donc, voilà. C'est comme ça. Vous n'allez pas voir grand-chose parce que le tube est vert et c'est écrit en blanc. Voilà. Donc, pareil, je vous mettrai la photo, comme d'habitude. Donc, ça aussi, ça doit être très, très intéressant d'avoir ça. Même, vous voyez, pour l'été. Pour l'été. Franchement, pour l'été, cette crème doit être vraiment très sympa. Et puis, pour finir, j'ai eu donc un écran solaire. Donc, SPF 50, PA+++. Donc, il hydrate en même temps. Il y a une formule qui est très légère. Des extraits de fruits, donc riches en vitamines, donc qui nourrissent la peau. Pas de traces blanches. Convient au pot sensible, il est sans parabènes ni colorants. Voilà. Donc, franchement, ça doit être un très, très bon produit pour l'été. Donc, peut-être que je prenais celui-ci quand je partirai en vacances. Donc là aussi, l'aupercule, il est énorme. Donc, la quantité n'est pas folle. Mais disons que moi, pour l'été, pour les vacances, ça me suffit largement. C'est du 50 grammes. Je ne suis même pas sûre de le finir. Voilà. Donc, ça me va très bien. Petit format impeccable de 50 grammes. Donc, Ultra UV Child Sun Essence. Voilà. Dérivé de fruits. Donc, franchement, ça, je pense que c'est celui-là que je vais prendre cet été quand je vais partir. Voilà, voilà. Bon, m'écoutez donc. N'hésitez pas. Faites un tour sur le site. Je vous mets mon code promo encore ici, Gabi22. Vous pouvez toujours cumuler les codes promo de chez YesStyle. Quand vous êtes au panier à la fin, vous mettez votre code promo. Sur le site, il y en a régulièrement. Tout le temps, d'ailleurs. Je savais que j'y vais, il y en a. Et après, en dessous, on vous demande un code de parrainage. Vous mettez mon code à moi, Gabi22. Voilà. Donc, suivant votre panier, ça peut vous faire une réduction. Et faire comme si vous aviez les fruits de peau gratuits. Vous voyez, ça peut revenir déjà rien qu'à ça. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, moi, vous savez, j'adore les produits de chez YesStyle. Franchement, je ne suis jamais déçue. Vraiment de bons produits. Vous voyez, je n'ai pas d'imperfection. C'est très rare. Ou quand j'en ai un petit peu, voilà, je mets un produit ou deux. Mais rarement, je touche du poids. Voilà, des problèmes. J'ai de bons produits de soins, de beauté, de routine. Là, en ce moment, c'est vrai, j'utilise le Caudalie. Mais finalement, le trois quarts du temps, même les 90% du temps, je n'utilise que des produits de chez YesStyle. Et franchement, je ne me sens que mieux. Et ma peau aussi. Donc, du coup, voilà. La revue est terminée. Quoi vous dire de plus ? Écoutez, là, je vais continuer mon petit train de train à la maison. Je suis du soir aujourd'hui. Demain, j'ai une séance manucure. Eh bien, après, c'est le week-end. Je travaille samedi. Et puis, voilà, ce week-end, j'ai envie d'être posée. Vraiment, de ne rien faire, d'être chez moi. Et de bouquiner. Voilà, je veux me mettre... Je veux bouquiner parce que j'ai peur que pour le challenge, je ne vais pas être prête. Je ne vais pas y arriver. Chez mon challenge lecture, je me suis engagée à lire 12 livres. Et je rame, je rame. C'est vrai qu'en ce moment, le soir, je n'arrive pas trop à lire. Je ne tiens pas trop le choc. Et voilà. Donc, il faut que je trouve des moments dans la journée aussi. Mais j'ai tellement de choses à faire aussi quand je suis à la maison que c'est compliqué. Donc, je vais lancer, peut-être d'ici ce week-end, les nouvelles bougies collection vanille fleurie. Voilà, je suis contente. J'espère que ça va plaire. Qu'on veut dire de plus. Oui, je n'ai pas eu le temps. Personnalisé, évidemment. Bon, voilà. J'ai plein de trucs à faire. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne pense pas pouvoir vous reprendre. Je vous reprendrai plutôt demain. Si j'ai le temps, je vous montrerai, évidemment, mon petit test, ma petite séance manucure. Voilà, pour nos jeunes filles. Et voilà, on verra après ce que je fais. Si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Et coucou ! On est mardi 11 juillet. Alors, quoi vous dire ? Je vous ai oublié de tout le week-end. Non, oublié, non. Mais j'étais crevée. Une chaleur de fou. Alors, tout d'abord, on va parler vite fait lecture. J'ai terminé donc mes deux services presse. C'était La crypte des terras morts de Virginie Caillot. Et ensuite, Pile ou Pâle, La liseuse. Donc, c'est un peu de titre. De Herman Enderic. Voilà. Qui est un de mes chouchous. Voilà, donc j'ai fini ces deux livres. Donc, c'était assez sympa. Voilà, donc le premier parlait donc d'un jeune homme qui invite des amis dans la crypte familiale. Soit disant, elle serait hantée. Donc, lui, il souffre de claustrophobie. Donc, il ne descend pas dans la crypte. Mais ses amis descendent et sont tous assassinés. Sauf un ou deux, je crois qu'ils s'en sortent à peu près. Mais bon, ils sont dans un état catastrophique. Voilà, donc en fait, on va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué et pourquoi. C'était pas mal, c'était original. Donc, pourquoi pas lire ces autres bouquins. Et ensuite, j'ai terminé donc Pile ou Pâle. Donc ça, pour ceux qui aiment les livres. C'est l'histoire d'une jeune fille, si on peut dire, jeune, de 48 ans. Qui, par un bon cours de circonstance, rencontre un jeune homme sur Internet. Par Facebook, je crois. Et qui commence à avoir des discussions par ordinateur. Et voilà, ils vont lier un certain lien d'amitié. Et puis, bon, sans se voir pendant longtemps. Mais on sait que du côté du jeune homme, il est bien plus jeune qu'elle, lui, il a à peine 30 ans, il me semble. Il fait pas ça pour rien. On se doute qu'il l'a, petit à petit, on apprend des choses. Et on sait qu'il l'a contacté pour une raison bien précise. Et puis, bien, il vient le jour où il se rencontre. Et ils partent en vacances tous les deux. Lui, il invite. Il lui dit pas tout. Il lui dit un petit peu. Il a des problèmes de santé graves. Voilà. Et petit à petit, on a... C'est très doux. C'est léger. C'est fluide. C'est une belle histoire. Vraiment, Armand, là, il a vraiment touché certains points. Déjà, ben, de... Comment vous expliquer ? C'est, voilà, des problèmes familiaux, si on peut dire. Des choses qui se sont passées dans l'enfance. Des choses qu'on ne sait pas. Des choses qu'on nous a cachées. Et tout découle de là. Et en fait, voilà, oui, en effet, il la rencontre pour quelque chose de bien précis. Et puis, tout d'un coup, ben, on a un artifice de révélation. Mais alors, on en prend plein la tête. Pam, pam, pam. Tous les chapitres, si on peut dire, il y a une révélation. C'est fantastique. Donc, bravo encore Armand. Il sait que j'adore ses bouquins. Il veut arrêter. Parce qu'il trouve, je sais d'accord, qu'il n'est pas assez récompensé par les ventes de tous ses bouquins. Ce que je peux comprendre. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui sont... Pas anonymes, mais qui sont un peu cachés. Qu'on ne voit pas beaucoup. Et qui mériteraient tellement, tellement plus de ventes même que certains auteurs. Franchement. Ouais, ça me déçoit. Donc, si vous êtes intéressés par ces bouquins, ils sont dispo sur Amazon. Donc, si j'y pense, je vous mettrai les photos des bouquins. Et franchement, n'hésitez pas. Ensuite, quoi vous dire de plus ? J'étais en bagarre avec... Enfin, en bagarre plus ou moins avec Carrefour. Ils sont superbes, mais ce n'était pas leur faute. J'allais commander un salon de jardin. Et en fait, quand j'ai commandé, c'était comme au drive. Je ne savais pas du tout qu'il y en avait un magasin. Donc, j'avais commandé comme si c'était du drive. Et j'avais eu uniquement la livraison possible. Je ne pouvais pas aller le récupérer dans le magasin. Bref. Donc, j'avais programmé une livraison. Une semaine ou 15 jours même après l'avoir commandé. Et le jour de la livraison, mais personne n'est venu. Pas de son, pas d'image. On a été obligé de rester tout un samedi à la maison. Parce que voilà. Donc, j'étais très, très mécontente. Donc, le lundi matin, hier, j'ai pris mon téléphone à 8h02. Et j'ai appelé chez le transporteur. J'ai réussi à retrouver un numéro. Et bon, je suis... Voilà, ça ne s'est pas bien passé. J'ai été obligée de rappeler, faire une réclamation. J'ai été très mal reçue au téléphone. Enfin, bon, vraiment pas sérieux du tout. Alors, un truc que je ne savais pas. Vous allez voir. Vous aussi, vous allez me dire. Quand vous faites une commande et qu'on doit vous livrer, je vais vous dire la nouvelle chose qui est sortie. En fait, vous vous engagez à être mal servie. Eh bien, ouais. C'est presque ce qu'on m'a dit. Le mec, il m'a dit. Madame, quand vous commandez et que vous devez être livrée, vous vous engagez à forcément avoir des problèmes. Ah bien, ça, j'ai dit. Écoutez, c'est la première fois que je l'entends. Vous m'apprenez alors un truc phénoménal. Je suis se fous de ma gueule. J'ai payé 19 euros une livraison. Qui n'est jamais arrivée. Bref, je suis tombée sur un trou du cul. Excusez-moi l'expression. J'étais vraiment trop en colère. Donc, du coup, j'ai essayé de joindre le service Drive de Carrefour. Je suis tombée sur quelqu'un de top. Bon, il m'a dit que lui, il ne pouvait pas annuler la commande, mais qu'il en avait un magasin. Donc, si j'arrivais à annuler la commande, je pouvais tout à fait aller en magasin le récupérer. Donc, il en avait largement de passe. Donc, il n'y avait pas de souci. Et ensuite, j'ai fait un mail au service client de Carrefour qui a été mis d'une réaction. Ça s'est passé dans une journée. Tout était réglé. Pour vous dire, vraiment, le service est qui est en Carrefour, le top. Et donc, voilà, je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Le soir, à 4h30, 5h, même pas. J'avais un mail comme quoi j'allais être remboursée. Et en effet, j'avais payé par Paypal. Et c'était en cours de virement. Voilà. Donc, quand on a des gens efficaces et corrects, tout se passe bien. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai pris mon 4x4. Je suis allée, donc, heureusement que j'avais ça. Et je suis allée en magasin récupérer mon salon de jardin. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le monter. Parce qu'il est en pièce, forcément. Mais je suis contente. Voilà. Et en plus, je l'ai payé moins cher. Donc, vous voyez, tout s'arrange dans la vie. Mais franchement, des fois, on marche sur la tête en France. Vraiment, moi, je ne sais pas. Mais il y a des gens malhonnêtes. Des gens pas sérieux. C'est une catastrophe. Bref. J'ai reçu ma commande 3 de chez Timmyou. J'ai fait un mall. Mais je vous le présenterai plus tard. Parce que j'attends une autre commande, là, qui ne va pas tarder à arriver. Donc, je vous ferai une vidéo avec les deux commandes. Moi, j'ai commandé des thermocollants pour la Cricut. Pour faire des écritures sur du tissu. J'ai pris du bleu, du gris et du noir. Après, j'ai pris quelques colorants. Mais j'ai pris des colorants liquides. Pour tester. Parce que liquide, je n'ai jamais essayé. Et après, j'ai pris des colorants, mais en poudre. C'est du mica. Je ne sais pas pour celles ou celles qui connaissent. Donc, ça, c'est pour les bougies. Par contre, je peux faire plein, plein de choses. Donc, je me tarde trop, trop, trop d'essayer. Je suis au taquet. Qu'est-ce que j'ai commandé ? J'ai commandé des petits trucs pour les bijoux. J'ai commandé plein de charmes. Mais franchement, la misère, les charmes. Il y en a, je ne sais pas combien, mais ils sont trop, trop beaux. Je ne sais pas si vous allez voir. Franchement, il y a trop, trop de belles choses. Après, des petites conneries. Il y a des petits machins, des petites pinces. Voilà. Je vais faire encore des bijoux de téléphone. Enfin, encore, il faut que je m'y mette. Je n'ai toujours pas eu le temps. Des bijoux de téléphone. Et je commande cette petite boîte. Ils sont trop, trop beaux. Franchement, ils sont marbrés, ceux-là. Noirs, blancs, marrons, clairs, roses, quartz et turcoises. Ils sont tous marbrés, ils sont trop beaux. Et après, j'ai commandé quelques petits trucs. Des conneries pour les ongles. Voilà, des pinceaux. Parce que pour faire les French, il faut des pinceaux longs. Je commandais ça. J'ai commandé des paillettes, des bleus un peu vertes, des roses. Voilà, des petits trucs, quoi. Des effets licorne aussi, ou chrome, plutôt. Enfin, voilà, j'ai commandé que ça. Franchement, là, je n'avais pas grand-chose. Et une robe qui est nickel. Je vous la mettrai aussi en photo. Top, top, top. La robe est franchement pas chère. Elle est super confort. La matière, elle est excellente. Franchement, rien à dire. Voilà. Bon, écoutez, là, je vais m'atteler. On m'a commandé un bracelet comme ça. Donc, ça, avec ses sangles-là. Mais couleur pastel. Mais ils sont un petit peu plus petits. Donc, il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut pour attacher. Parce que je ne pense pas avoir ce qu'il faut. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, il faut que j'attaque les portes-clés personnalisées. Pour mettre sur la boutique. Les bougies, là, j'arrête. J'en ai fait. J'arrête jusqu'à fin août. Voilà. Je n'en ferai pas d'autres pour l'instant. Puisqu'en plus, après moi-d'autre, je serai en congé. Donc, voilà. Je ne ferai rien. Je me suis promis de rester au repos. Donc, du coup, voilà. Je vais fabriquer, voilà, quelques bijoux. Et puis, ensuite, j'ai une commande aussi qui arrive d'un fournisseur sur lequel. Donc, un nouveau fournisseur. Et, voilà. Je commande d'autres bijoux. Ceux-là, ce n'est pas moi qui les ai faits. Mais ce sont vraiment des bijoux. Je vais y arriver. Tendance. Donc, des jamboutistes. Et après, des brasser la message. Voilà. J'adore ça. Je trouve ça trop, trop beau. Voilà. Donc, je vais essayer, évidemment, de faire toujours des prix corrects, intéressants. Ne pas exagérer. Et après, voilà. Donc, j'attends avec impatience cette commande. Puisque c'est la première fois que je commande chez ce fournisseur. Chez ce grossiste. Donc, j'espère que ça va être de la qualité. Et, voilà. Donc, je vais fabriquer. Cette semaine, je vais fabriquer. Voilà. Donc, si j'y pense, je vous montrerai ce que j'ai fait. Ben, si j'oublie, ben, écoutez, désolée. Donc, j'ai fait quelques soldes aussi. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui parce que là, je n'ai pas le temps. Mais demain, j'espère. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Pas mal de trucs chez H&M. Et j'avais 10% avec l'application sur un article soldé. Pas grand-chose, mais bon. J'ai fait un peu chez GDC. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Vous avez chaussures et fringues. Moi, je n'ai pas pris de chaussures. Je n'ai pris que des fringues, quelques trucs. C'était vraiment pas mal. Et puis aussi, Bonobo, Vips. Il y avait des trucs sympas aussi pour les hommes. C'était très, très bien soldé. Certains articles, franchement, ça valait vraiment le coup. Après, solde beauté, je n'ai pas fait. Je ne le ferai pas. Je voulais aller chez Yves Rocher. Mais acheter quoi encore ? J'ai tellement de choses encore. Franchement, je me dis, mais ça ne sert à rien. Je ne suis même pas allée chercher mon cadeau d'anniversaire. C'est la première année. Bon, je suis en manque de rien. Donc, voilà. On va éviter d'acheter pour acheter. Donc, sur ce, je continue mes petites créations. Et puis, on se retrouve. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Et puis, on se retrouve très bientôt. À demain. Bye, bye. Et coucou. On est mardi 18 juillet. Je vous ai complètement oublié. J'étais complètement crevée. Et puis, bon, avec la fête du 14 juillet, etc., le week-end, franchement, je n'ai pas du tout pu vous prendre. Donc, du coup, écoutez, il s'est passé une petite semaine depuis. Et puis, quoi vous dire de plus ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fini des bouquins. Je vous en parlerai dans le prochain vlog ou sur Instagram. Je ne sais pas du tout si je vais refaire un vlog. Par contre, je rage un petit peu la caméra. Je ne sais pas si je vais faire un autre vlog. Je ne sais pas du tout. Je pense peut-être faire même une petite pause de YouTube. Au niveau de la boutique, voilà, j'ai fini toutes les bougies que je voulais faire pour l'été. Là, je n'en ferai pas d'autres pour l'été. Celle que je préparerai, ce sera plutôt fin août pour septembre, pour préparer la nouvelle collection. Quoi vous dire de plus ? Ça ne me fait que manger. Je vais essayer de vous mettre un peu mieux. Voilà. Ensuite, j'ai fait pas mal de commandes au niveau bijoux. Voilà, j'ai acheté des bijoux chez un grossiste. Et voilà, je les ai mis à vendre sur la boutique. Donc, je trouve ça très sympa. Donc, c'est des petits bracelets comme ça qu'on attache avec des petits pompons. Voilà, avec des mots écrits dessus. Et ensuite, vous avez plusieurs couleurs. Il y a plusieurs écritures. Et puis, voilà, des petits bracelets bouddhistes en plastique. Voilà. Et il y a plusieurs couleurs aussi. Voilà. Donc, j'ai eu pas mal déjà de ventes. Surtout pour ceux-là. Il ne m'en reste pas beaucoup. Ceux-là, ce sont les miens. Je me suis gardée pour moi. J'adore le vert. En ce moment, c'est vrai que je m'habille beaucoup avec du vert. Et voilà. Donc, je suis contente. D'autres réassorts peut-être pour août. Mais je ne sais pas trop. Vu que je vais être en congé, je ne vais pas trop avoir le temps de m'en occuper. Donc, je vais voir comment ça se présente. Sinon, ce sera pour fin août et la rentrée septembre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par la boutique, vous avez le lien en barre d'informations. Sinon, la page Facebook, l'écran turquoise. Voilà. Bon, écoutez, là, j'étais en train de me faire les onges. Je n'ai fait qu'une main. Voilà, j'ai fait très long aujourd'hui. J'ai fait très long. J'ai fait French Pastel. Sauf là, c'est une French Blanche. Et là, j'ai fait un doigt anti-rose avec des paillettes. Voilà. Et puis, là aussi, une French Pastel, mais avec des paillettes autour. Voilà. Je voulais changer un petit peu. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre main. Tout à l'heure. D'abord, je vais me prendre une bonne douche. Parce que j'ai très chaud. Donc, voilà. Ça fera du bien. Ça va rafraîchir. Je sais déjà ce que je vais faire manger pour ce soir. Donc, déjà, c'est un point en moins. Donc, pendant que le repas cuira, je finirai de me faire cette main. Voilà. Donc, là, je teste une nouvelle... Enfin, une nouvelle... Une autre méthode pour se faire les ongles en gel. Donc, j'utilise des pop-its. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des capsules en plastique dans lesquelles vous placez du gel. Vous placez sur votre ongle. Et ensuite, vous mettez à catalyser dans la machine. Voilà. Donc, je trouve que... Pour moi, en tout cas, je gagne beaucoup plus de temps qu'avec le chablon. À voir. Mais... Ouais. Je vais tester ça plusieurs fois. Donc, là, je me fais les mains complètes. Avec cette méthode. Et puis, on verra. Si je suis plus rapide avec ça qu'avec les chablons. Et surtout, plus efficace. Et surtout, beaucoup plus jolie. Beaucoup plus précis. En tout cas, là, j'adore ma pose. Je trouve que les poses sont beaucoup plus jolies. Je ne sais pas si ça va... Si vous allez bien voir. Mais je trouve ça beaucoup plus joli que comme ça. Ouais. Et là encore, je n'avais pas mis trop trop de gel. Voilà. Ouais. Bon, mais écoutez, après, quoi vous dire de plus ? Mais rien. Je n'ai pas de partenariat. Je n'ai plus rien du tout en ce moment. Et voilà. J'ai envie de faire une petite pause. Et de lire. De lire, de lire, de lire. Qu'est-ce que j'ai fini de lire ? J'ai fini un espèce de petit truc. Un petit polar. Ce n'est même pas un polar. Pas du tout. Je dis ça. Mais ce n'est même pas un polar. Si je me rappelle, je vous mettrai la photo ici. C'est un livre sur le deuil. Comment arriver à faire son deuil. Son deuil de la perte physique d'une personne. Ou son deuil de perdre quelque chose en soi. C'était joli. Ce n'était pas trop mélancolique. Mais c'était une petite leçon de vie. C'était court. C'était spécial. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Je ne sais plus le titre. C'est un titre un peu bizarre. Je vous mettrai la photo du livre là. C'était bizarre. Mais ce n'était pas une mauvaise lecture. Et donc là, qu'est-ce que j'ai... Oui, je vous ai dit l'autre jour que j'avais fini le livre de Armand Hendrick. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Achetez sur Amazon ce bouquin. Il est génial. Et donc là, je suis en train de lire Seules les bêtes de Colline Neal. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Mais alors, à découvrir. Donc là, ça parle de... C'est un petit thriller. Un roman noir. Je ne sais pas trop pour l'instant. Je n'en suis même pas sympa. Mais déjà, j'adore. Donc en fait, ça parle d'agriculteurs. Voilà. Ceux qui sont vraiment... Je ne sais plus dans quelle région de France. Et là, vraiment, il y a les élevages au bovin. Donc on parle d'une femme riche qui disparaît. Et la personne qui parle dans le livre est une assistante sociale et qui s'occupe donc beaucoup des agriculteurs pour les aider à faire des démarches, les aider dans les papiers, les aider psychologiquement. Parce que souvent, ils vivent seuls. Tous n'ont pas une famille pour les soutenir. Énormément de travail. Bon, bref. Donc elle va avoir une petite incartade pendant quelques mois avec un agriculteur. Elle qui est mariée. Je ne sais plus comment elle s'appelle déjà. Cette assistante sociale. Voilà. Et voilà. Donc elle... Il y a une doute quant à savoir si son ancien amant n'est pas... n'est pas impliqué dans... On ne sait pas si elle est morte. Mais en tout cas, dans la disparition de cette femme riche qui habite... qui habite dans une grande maison, un peu isolée aussi. Ce sont des petits hameaux un peu partout. Voilà. C'est très bien écrit. Ça raconte un petit peu la vie en même temps. Des agriculteurs, la vie difficile, etc. Mais c'est joliment tourné. Déjà, j'adore. Voilà. Je ne sais plus combien de pages, mais 300 et quelques. Ou je ne sais plus, 400 peut-être. Mais déjà, je me régale. Donc, seules les bêtes de Colligny. Voilà. Si quelqu'un connaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, pour le moment, j'adore. Voilà. Bon, écoutez. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous reprendrai quand je pourrai, quand j'aurai envie de faire un vlog et surtout avoir des choses intéressantes à vous raconter. Sur ce, je vous invite encore une fois à abonner-vous, liker la vidéo, laissez-moi un commentaire. Des fois, je suis longue à répondre, mais je réponds quand même de toute façon. Mais si c'est au bout de 15 jours, je réponds. Des fois, 3 semaines, je reconnais. Pardon. Voilà. C'est tout. Abonnez-vous. Je vous embrasse c'est très, 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 très fort et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.